Quel sacrilège ! J'ai levé tous les bouquins, j'ai pas levé le Samichak, parce que là je vais te... Un de mes auteurs préférés, on ne savait pas dire que ce soit mon livre de lui préféré, mais Réassi, tu peux voir sur un peu le portrait de Jésus. Samichak, on l'a reçu en août. Excellent. Regardez la vidéo du mois d'août, il y a sur des dimensions, il est excellent. Voilà, c'est un auteur qui est passionnant, il est togolais, et donc c'est dito Mercure de France, c'est quand même un grand éditeur, mais au-delà de ça, c'est un texte qui se passe en Amérique latine, au Mexique. Donc le Mexique et la Colombie, on dirait la moitié c'est au Mexique et la moitié c'est au Mexique. La seconde phase se passe en Colombie. Et donc en fait, c'est un intellectuel en fait, africain, qui arrive en Colombie, au Mexique, et qui est confronté, et qui très rapidement est en contact avec... Enfin, il a une conférence à faire, on l'a invité pour faire une série de conférences, et en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin de voir, de connaître l'univers dans lequel il est. Et donc dès le départ, le roman démarre, il se retrouve avec une fille de vie, une fille de joie plutôt, et dès le départ en fait... Ça donne le ton. Ça donne le ton. Ça donne le ton. Le sexe est extrêmement présent dans les textes de Samit Shad. C'est un intellectuel, mais il passe son temps dans les drogues quand même. Voilà, il passe son temps dans les bordels, dans les bas-fonds. Mais, même si le texte commence sur ça, finalement, dans la suite, il n'y a pas autant de sexe que ça. Il y a des scènes qui sont très, très osées. Mais, c'est un prétexte. C'est exactement comme tu disais tout à l'heure, pour la ferrière qui prend prétexte de la sexuelle. Ce bouquin-là, il y a des choses que moi, honnêtement, que j'ai déclaré parce que je ne m'intéresse pas plus que ça aux pays de l'Amérique latine. Sur le rapport des Noirs, par exemple, en Argentine, en Colombie, il y a des passages, il y a des passages qui vous apprennent, juste, je te laisserai, enfin, j'ai souligné un passage. Donc, là, on lui parle d'Amérique latine par un de ses collègues qui est chercheur, il dit, en Argentine, pays qui se veut d'abord de blanc, les chiens sont classés dans une catégorie supérieure à celle des Noirs. L'obsession de l'Argentine, c'est de gommer toute trace des influences africaines dans la culture et l'identité nationale. C'est pourquoi il n'est pas bien vu de rappeler les racines noires du tango. Ce serait comme affirmer qu'il y a une souillure incurable dans l'identité blanche dont la nation est fière. Donc, il nous parle beaucoup du rapport de la vie des latino-américains noirs, quand il nous parle des africains, des noirs du Mexique, quand en Colombie, on vous dit, il est plus facile. Enfin, ils ne vont même pas être noirs en Colombie. Oui, alors, il y a deux aspects. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que comme lui l'a vécu, il a fait un travail très important dans l'Amérique latine, il a plusieurs regards. Au Mexique, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a très peu de noirs. Donc, lui, il est une sorte d'élément, une sorte de prince d'arbre, c'est le negrito. Donc, il commence d'abord par cette première rencontre avec cette prostituée. Et il y a un premier échange qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a la passe, mais au-delà de la passe, il y a la rencontre. Ce qui l'intéresse, finalement, ce n'est pas la passe, mais c'est la rencontre. Clairement, c'est un objet d'éthique. Et finalement, il y a toujours ce côté du sociologue qui vient, qui discute, et finalement, il découvre que cette fille-là, en fait, c'est quelqu'un qui vient d'un grand ranch, qui a fui pour des raisons familiales. Elle n'est pas prostituée par la nécessité, par soi. À un tel point qu'à la fin de la passe, c'est la fille qui propose de le payer, plutôt que de... Donc, voilà. Et ensuite, il continue ses pérégrinations dans le Mexico. Il va dans les bas-fonds, à Tépito, dans un cas... C'est vraiment une sorte de... Ces grands quartiers, ces grandes zones citées mexicaines ultra-violentes, où personne ne va. Donc, il y a un côté borderline qui est très, très particulier. Et moi, je l'ai demandé à Samitia, puisqu'il a vécu, il a vraiment vécu certains aspects d'autres trucs. Je n'ai dit, mais tu es suscité. Il y a des coins, que ce soit au Mexico ou à Bogota, il va quand même dans des coins qui sont... Voilà. Et en plus, lui, il est... Alors, est-ce que c'est parce qu'il est noir et qu'au Mexique, il est plus un objet... Oui, ça se ressent beaucoup sur la première partie. C'est plus un objet de curiosité. On a l'impression qu'il y a très peu de noirs. Donc, partout, il va même dans les coins très ghettos où il va. Les gens sont surpris. On s'amuse un peu avec lui, mais on ne lui fait pas de mal. Absolument. Alors, le deuxième aspect, c'est son... En Colombie, les rapports changent complètement. Parce qu'il y a 40 millions d'habitants en Colombie. Et sur les 40 millions, il y a 10 millions de noirs. Et là, il vous décrit la condition. Donc, son personnage intéril dans une rencontre des gens. Et entre autres, un poète noir colombien. Et là, on est vraiment... On rentre dans un autre aspect. Une vision de l'Amérique latine qu'on n'a pas forcément. Et là, on voit toute la détresse, toute la misère de... Bon, ce n'est pas le sujet. On ne peut pas dire qu'il a écrit ça pour ça. Non, mais... Mais, il vous parle de ça avec beaucoup d'entrain. Il vous parle d'une famille... Et pour en parler, il parle d'une famille qui est complètement déstructurée. La famille de ce poète qui est un champion de la condition du noir en Colombie. Mais lui-même, quand tu arrives dans la maison, c'est le bordel absolu. Voilà. Donc, il y a toujours cette écriture magnifique. Samitchak, il faut... Ceux qui aiment l'écriture pour l'écriture. Il faut lire Samitchak. Par contre, quand on arrive... Le livre est super, c'est une espèce de pernée de voyage jusqu'à la page 130. Très précise. Et après, il part en cacarête. Après, il part en cacarête. Honnêtement, je n'ai pas tout compris. C'est... Jusqu'à la page 130. C'est perturbé, je crois. On est vraiment sur un truc, on découvre plein de choses, c'est super intéressant et tout. Je ne dis pas qu'après, ce n'est pas intéressant, mais simplement, à un moment, on est... Ah, c'est plus en cacarête. C'est un ouf. Voilà, il s'est fait plaisir. Il part en cacarête, c'est très... Il part en un monde qui est... Ça explose de partout. C'est une famille qui est complètement déstructurée. C'est complètement déstructurée. J'avoue que je n'ai pas tout compris sur la fin du livre. Mais, voilà, comme tu l'as dit, Samichak, c'est bien décrié. Les scènes sont parfois trash dans leur description, mais ça n'a rien à voir avec le trash de Place des Fêtes, par exemple. Mais, voilà. Moi, je suis fan, de toute façon, de manière générale, de Samichak. On a répondu. Je préfère très largement Place des Fêtes ou d'importe quelle manière. Mais, c'est un bon coup. Je préfère un Capo-Romanien et... Moi, le Capo-Romanien, toute la première fois. Parce qu'il me fait voyager en Amérique latine. C'est qu'un black, qu'un africain sorte de l'Afrique, sorte de la France pour aller nous parler de l'Amérique latine. Moi, je trouve ça. C'est vrai. C'est vrai que sur cet aspect-là, il est... Honnêtement, il y a des visions de l'Amérique latine que je n'avais absolument pas. Notamment l'image qu'on peut avoir dans les différents pays d'Amérique latine sur les noirs, c'est-à-dire que là, c'est particulier. On va glisser très vite là-dessus. Parce que, de toutes les façons, il va faire quelque part l'objet de notre discussion à la fin. Parce qu'on court après le temps et il va falloir qu'on recevra notre invité. Serge Billet, c'est un essai. Le but de cet essai, c'est un peu de déconstruire tous les clichés qu'il y a sur les noirs, la sexualité des noirs d'une manière générale. Oui. Et évidemment, le point central de la vie, la question existentielle parmi les plus grandes questions que l'humanité est connue. Le sexe des noirs, pourquoi il est plus gros, pourquoi il serait le plus gros. Donc, il déconstruit énormément de choses avec plein, 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 plein d'anecdotes. Moi, honnêtement, j'ai trouvé… Aurélie n'a pas super apprécié, mais c'est… Clairement, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça quasiment drôle. Quasiment drôle parce qu'il y a tellement de clichés, tellement d'anecdotes qui sont racontées là-dessus, sur « d'où viennent un feu le truc qui reste », mais les clichés, au fond, dans la tête des Blancs et des Noirs qui ont intégré tout un tas de clichés comme ça sur lesquels on en reparlera sur la troisième partie, sur lesquels on est fiers à certaines choses. On apprend, on apprend, on apprend les choses. C'est sûr qu'on apprend parce que je pense qu'il s'est bien documenté pour, justement, son bouquin. Mais moi, justement, j'ai un peu de la réserve parce qu'il a parlé de clichés que, finalement, moi, je connaissais déjà, sans les avoir lus. Donc, je me suis dit, va peut-être vous savoir plus, c'est l'importé d'un comment. Même si on ne cherche pas à savoir comment, je savais. Le principe, c'est justement, c'est que là, justement, il essaie de mettre un moment, il dit rien, il n'invente rien. Il n'invente absolument rien. Moi, je l'ai beaucoup aimé, Serge Bidet, et généralement, dans ses bouquins, c'est plutôt comme ça, en fait. Il sort des idées préconçues qu'on a tous, noir, blanc, jaune, etc. Et avec, ben, il se documente et il prouve presque par A plus B que, en gros, clairement, c'est des conneries. Voilà, le but, c'est ça, c'est d'essayer de tricoter un peu tout ça, mais en sortant, évidemment, c'est sur des clichés que les noirs ont dans la tête, que les blancs ont dans la tête, que les gens ont dans la tête et qui semblent des vies d'évidence. C'est tellement là, depuis tellement longtemps, et il remet sur le contexte historique des choses en disant, ben, voilà, il y a un contexte historique qui a présidé à la mise en place de cette idée-là. Et que donc, sans le savoir, tous, on traîne un tas de clichés, un tas de clichés inconscients et qui ont une vraie origine historique. Bon, on va revenir sur les clichés tout à l'heure sur la troisième partie. Je vais te demander à Philippe, si tu pouvais, il y a un autre invité qui est de l'autre côté, qui a préféré rester de l'autre côté, qu'à l'Iran. Non, non. On a été un peu long sur ces trucs-là, mais il y avait beaucoup à dire sur ces trucs-là. Il a été vu dans les transphères ou pas ? Il a été vu dans les transphères. Alors pour le coup, j'ai bien aimé le mettre en évidence. Moi il a fait peur à certaines de mes collègues. Une semaine avant, ils ont vu sur mon bureau ça, ils n'ont pas osé me poser la question, et après ils ont vu ça sur mon bureau. Et tant qu'il y avait des gros yeux, il y en a une c'est qui elle a dit « Mais pourquoi tu as vu ça ? » « Tu ne crois pas ! » Donc c'est vrai que ça avait l'air un peu traumatisant d'avoir... « Mais c'est mieux ! »